C'était pour la deuxième fois que le gouvernement de l'Assemblée Provinciale du Haut-Tuelé était en réunion interinstitutionnelle. Cette rencontre d'évaluation de la vie publique provinciale entre les deux institutions n'a laissé aucune question taboue, comme l'explique le président de l'Assemblée Provinciale Afaounda Fongendassou Mbouf. Nous-mêmes députés provinciaux, nous avons apprécié ces travaux qui se font depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Nous ne citons pas les travaux de route qui se sont retrouvés presque dans tous les territoires. Nous n'avons pas cité les travaux qui se font ici sur place au niveau de la ville, sans citer la réhabilitation qui se fait voir ici au centre-ville, par-ci, par-là, par son excellence, monsieur le gouverneur et son gouvernement. Concernant l'effort de reconstruction de la province prôné par le gouverneur Kisof Basianinonga, Afaounda Fongendassou Mbouf rassure. En urgence, il y a sur la table de l'Assemblée un projet de dit, donc de rectification sur certaines taxes, qui est une nécessité. Nous sommes en train de voir comment les recettes de la province entrent. Il y a des points, n'est-ce pas, que des gérus ont déjà implantés. C'est quelque chose à féliciter. Nous ne pouvons pas nous comparer peut-être aux autres provinces, mais pour nous, c'est une bonne initiative pour que l'économie de notre province ne soit pas seulement soutenue par Kibali Goldemain, mais que nous puissions avoir des solutions alternatives afin de puiser des recettes à partir de nos propres ressources, à partir de l'intervention ponctuelle de notre population qui nous écoute, qui voit ce qui est en train de se faire. Bien avant, l'autorité provinciale a ordonné à son directeur de cabinet la remise de motos pour assurer la mobilité des officiers de police judiciaire du secteur de l'environnement d'accompagner sa vision, réplique de celle du chef de l'État, Félix Sontont-Antisekédi-Chilumbo, qui voudrait faire de ces secteurs un autre pilier du développement du pays. La province minière, le Haut-Tulé était avant tout le grenier agricole et désormais bastion de bois précieux qui ne profite pas généralement à sa population, d'où l'érection en cours de parc à bois à travers la province pour rationaliser cette économie prospère dans le respect de l'environnement.